Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, même une série de vidéos ça va arriver sur ma chaîne YouTube concernant les deux roues alors moi j'adore les deux roues et ce qu'il faut savoir c'est que je me suis acheté une petite moto une Air Stunt de la marque Mac Power il s'agit d'une 50 cm3 et bien une 50 cm3 qui est juste ici donc en fait pour t'expliquer très rapidement j'ai découvert un petit peu tout ça via une annonce de vente sur Facebook, sur la marketplace moi j'ai juste le permis voiture, je n'ai pas le permis moto et j'ai toujours été attiré par les motos et je me suis dit mais en fait ça peut être une super bonne porte d'entrée qui a bien entendu le système d'embrayage avec différentes tests on va retrouver forcément un petit peu le gabarit, le poids aussi pratiquement d'une moto donc vraiment super sympa ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on peut avoir le permis AM ou alors le BSR et en fait on peut conduire déjà ce véhicule là et forcément on va dire je suis un peu tombé amoureux de cet univers là et donc je me suis procuré en fait la Big Girls de chez Mac Power donc c'est leur nouveau modèle qui est très sympa par contre coloris donc ici ça sera noir avec du jaune fluo et c'est là où j'ai voulu tout simplement démarrer tout ça avec une série de vidéos sur la Big Girls parti on va partir chez MRS et bien je suis super content parce que nous sommes juste devant chez MRS pour aller chercher et bien la Big Girls je l'ai pas encore vue physiquement donc on va voir ce que ça va donner à mon avis elle va claquer je suis mais trop excité allez c'est parti on y va on va pas attendre plus longtemps chez MRS accompagné de Thomas bonjour à toi bonjour merci de me recevoir aujourd'hui bah de rien il faut savoir que ma Air Stent en fait et bien je l'emmène ici depuis un peu plus d'un an pour les entretiens les petites révisions et que bah là ça me fait super plaisir aujourd'hui de me pouvoir me procurer la Big Girls, la nouvelle moto de Mac Power pour vous présenter MRS en quelques mots bah écoutez on est revendeur Mac Power depuis maintenant un petit peu plus de 5 ans donc on est en mesure de vous proposer absolument toute la gamme Mac Power pourquoi Mac Power au final ? pourquoi Mac Power ? ils ont une gamme très large qui permet de répondre à beaucoup d'attentes de nos clients que ce soit en termes de taille, de gabarit, de hauteur ou même de cylindrée c'est vraiment une marque complète et on a décidé de la choisir pour pouvoir la proposer à nos clients au final Mac Power c'est un peu une belle porte d'entrée pour l'univers moto tout à fait on peut commencer à 14 ans avec de la 50 cm3 et puis dès qu'on a 16 ans rester chez Mac Power et puis passer à de la 125 cm3 magnifique super joli le design franchement je pense que Mac Power il gère énormément rappelons-le c'est une 50 cm3 une 50 wow exact comme tu dis effectivement 50 cm3 on est équipé en full LED que ce soit sur le phare avant, le phare arrière ou bien même les clignotants avant et arrière et on a également un écran qui est complètement digital au niveau du compteur ouais donc ça et d'ailleurs ça change un petit peu de l'air stunt où moi j'avais forcément le compteur IP là c'est complètement digital et on est full LED comme il l'a dit et d'ailleurs il y a une option que j'aime beaucoup warning que je vais pouvoir juste activer qu'on n'a pas normalement sur une 50 cm3 et je trouve que c'est vraiment bien de mettre le branding c'est pour faire les petits dépassements et tout quand on est dans de la car file au compteur donc si tu veux tu peux mettre le contact oh là là c'est ouf c'est fou au niveau de ce compteur vous retrouve ici votre indicateur de rapport engagé ouais votre compte tour votre vitesse en km heure votre jauge à essence qui est sur la droite vous retrouvez ici l'heure et puis surtout le nombre total de kilomètres avec la moto on va sortir voilà je l'ai même pas vu c'est là où le deux roues franchement en ville c'est top parce que tu peux vraiment profiler partout oh 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 Ouais, non, franchement, même au démarrage, tu vois, c'est pas... En brider, franchement, ça passe, quoi, tu vois, tu fais ton petit démarrage, faut bien trouver au début, bien accélérer. Elle fait un beau bruit, hein, franchement, même avec la chicane. C'est sympa, j'aime bien, c'est calme, mais tu vois, mais tu sens qu'il y a un petit tri, quoi. Allez, let's go, un petit final. Toujours plaisir. Petite montée, alors c'est vrai que je ne vous ai pas vraiment montré de montée. En même temps, c'est pas forcément bon, donc là, on va monter un peu. Le but, c'est pas de pousser dans le rodage. Ça va, là ? Tu vois, c'est en quatrième, hein, pour pas trop pousser. Ça va, c'est pas moi, hein, tu vois. Et petite information supplémentaire, en fait, si jamais tu souhaites débrider le véhicule, donc, comme je t'ai dit, si tu souhaites débrider le véhicule, en gros, c'est sur circuit fermé, OK ? Et en gros, il peut monter à 5 chevaux. Et, si tu veux, la vitesse maximale, c'est environ... En débridé, c'est environ 75-80 kmh en pente et 75 sur du plat. Donc, c'est vrai qu'en débridé, c'est très intéressant aussi. Mais voilà, pour rappel, c'est uniquement sur circuit privé. Donc, là, il y a une petite montée. Alors, voilà aussi, hein, forcément, avec le rodage, je fais pas vraiment de montée. On fera ça plus tard. Mais voilà, je veux pas pousser le véhicule, quoi, c'est dommage. On y va doucement. Je fais plaisir, il est vraiment aussi en conduisant. Là, même là, c'est trop beau. C'est magnifique. On avance un peu, là. On accélère. On va se mettre à 45. On va voir ce que ça va donner. On pousse, 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 on pousse. OK, attention. Wow. C'est la première fois que je fais ça, mec. Attends, faut que je me remette ma vitesse. On va se mettre en deux. Wouh ! Ouais, c'est la première fois que je fais ça. Ah, c'est à bout, je suis pas... Franchement, ça prene super bien. Je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui la Big Girls, qui est très jolie. D'ailleurs, le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. Je vois aussi que la marque Mag Power ont vraiment amélioré, en fait, les véhicules, que ce soit les matériaux, le moteur, le freinage, qui est vraiment sympa. Franchement, freine super bien. À plusieurs moments, j'ai dû bien freiner et là, je suis vraiment bien rassuré avec le véhicule. Moi, personnellement, je trouve que c'est un bon rapport qui a été pris, puisque ça reste quand même accessible, si tu veux. Concernant le coût d'entretien, il est plutôt modéré, parce qu'en fait, tu as une très faible consommation. Ce que je t'ai dit, l'entretien, même en fait, l'assurance, par exemple, moi, je paye une vingtaine d'euros par mois, donc c'est vraiment pas beaucoup. Forcément, le plein d'essence, après, tu es tranquille pendant un long moment. L'entretien, forcément, chez un garagiste, ça sera beaucoup moins cher qu'une vraie moto, que ce soit une 125, une 300, etc. Donc, pour moi, voilà, ça reste vraiment, comme je t'ai dit, une belle porte d'entrée dans l'univers des motards. Donc, vraiment, moi, je pars vraiment avec une très bonne expérience avec McPower, avec un peu plus d'un an de Air Stunt. Et là, je pars avec la Big Girls et là, pour le moment, je vois vraiment qu'il y a eu du très, très bon boulot. D'ailleurs, on voit vraiment au niveau du moteur, ils l'ont bien renforcé aussi, le bloc moteur. Non, vraiment, franchement, c'est très propre. J'ai pu discuter aussi avec plusieurs personnes qui se sont procurées la Big Girls et qui sont trop contentes. Parce que, donc, non, franchement, c'est beau. Et en plus, elle est belle. Forcément, il faut, mais je n'ai pas grand-chose à dire, en fait, de plus, quoi. Bon, merci à tous les gens, merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la nouvelle vidéo parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501